Bonjour chef. Agent Jones, il n'est toujours pas là aujourd'hui votre coéquipier ? Non, il se repose, il est malade. Ok. Vous avez du nouveau sur l'affaire des disparitions ? Vous allez me demander ça tous les jours ? Désolé, j'y tiens vraiment. C'est peut-être votre jour de chance, on a reçu un colis avec trois cassettes. Vraiment ? Quelqu'un les a écoutés ? Non, mais Tom il voulait checker. Non, 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 c'est bon, je m'en charge. Comme vous voulez, bah prenez, tenez ça. Merci. On sait qui les a envoyés ? Non, ça a été envoyé anonyme. Bon, d'accord, merci. 3, 2, 1 Séance thérapie du 23 mars à 9h30 dossier numéro 24 avec Adrien, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est la première fois que je vous reçois, donc je vais vous laisser m'expliquer la raison de votre venue. J'ai l'impression de ne rien ressentir. J'y ai tripé quelqu'un et je regrette de rien. Quand j'ai arraché ses membres, j'ai pas ressenti de satisfaction, j'ai pas ressenti non plus d'empathie. Avant, ça m'aurait procuré du plaisir, mais là, c'était différent. Vous pouvez détailler un peu plus ? Le jour d'après, j'ai attendu que quelqu'un passe devant chez moi. Je l'ai interpellé et je l'ai anesthésié. Je l'ai mise dans ma belle voiture noire et je l'ai transporté dans l'entrepôt. Si ce n'est pas indiscret, dans quel entrepôt ? L'entrepôt abandonné en face du Tarbox. D'accord, vous pouvez continuer. Merci. Donc je l'ai transporté dans l'entrepôt et je l'ai attaché. Après, j'ai parlé un peu avec cette personne. Il avait un accent sympa, mais bon, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. 3, 2, 1, séance thérapie du 29 mars à 11h, dossier numéro 24 avec Adrien. Excusez-moi, je m'appelle Axel. Euh, d'accord. Bon bah, je vous écoute. En ce moment, j'ai des crises de panique. Je stresse beaucoup, donc je fume et je mange des pommes. Après, j'étais avec une amie au McDo et à la fin du repas, je voulais lui déclarer ma flamme dans un endroit au calme parce que je suis plutôt timide. On est montés dans ma Mercedes et on allait dans l'entrepôt juste à côté et... À peine arrivé, on a vu un corps. Sans bras ni jambes, sur le sol. Mon amie a pris peur et elle a vomi. Elle pensait que j'allais être cette pauvre personne. Mais c'était pas moi, c'était pas moi. Hum, d'accord. Et ensuite, vous avez fait quoi ? Je peux pas vous le dire. On est là pour ça, je vous jugerai pas. Je l'ai assommé, je suis parti. J'ai fui. Alors, aujourd'hui, vous vous appelez comment ? Arthur. D'accord, Arthur. Bon. 3, 2, 1. Séance thérapie du 7 avril à 8h45. Deuxième dossier numéro 24 avec... Arthur. Bon bah, allez-y. Je vais être assez clair avec vous. Je suis à un moment de ma vie où je me pose pas mal de questions. J'ai l'impression d'être un peu perdu. Attendez, Arthur. On va reprendre du début. Qu'est-ce qui vous tracasse ? Pour conceptualiser, comme je le dis souvent, je suis inspecteur. Et pas plus tard qu'hier, mon coéquipier m'appelle. Il me dit de me rendre aux Trois-Royes-des-Pétunias. Je lui demande de m'attendre et de ne surtout rien faire. Désolé un instant. C'était où, au juste ? C'est la rue juste en face du McDo et du Starbucks. Au croisement du parc. Vous voyez ? Oui, évidemment. Du coup, je monte dans ma voiture. C'est la Mercedes-Noire juste au bout de la rue, là. Ok. Enfin, bref. Du coup, je le rejoins dans l'entrepôt. Il m'a montré deux corps inertes sur le sol. Et il m'a dit qu'il allait informer les secours. Et je sais pas, je lui ai tiré dessus. Par réflexe, j'ai pris mon arme de service et je lui ai tiré dessus. Je comprends pas pourquoi. Pardon ? Bah, je l'ai flingué. D'accord, d'accord. On va en discuter plus profondément. Mais avant tout, donnez-moi votre nom de famille. Jones. Arthur Jones. Entrée. Euh, Arthur. Quand on aura fini avec les cassettes, tu pourras me les mettre sur le bureau, s'il te plaît ? Salut, Tom. Non, ça sert à rien. Y'avait rien d'intéressant dessus. Ah, ok. Bon, bah, re-check et au pire, tu t'en débarrasses. Oui, oui, je vais les brûler. Ce podcast audio est réalisé par... Diane Picard, Diane Samerian, Enzo Bautista et Ruben Adrassé.